et salut alors je suis dans la caisse j'ai chopé la caisse de ma mère donc j'ai chopé j'ai pris je suis venu chercher j'ai chopé la caisse de ma mère et je démarre le moteur et on est parti les gens d'accord alors c'est la première fois de ma vie clairement que je tourne une vidéo en conduisant je sais même pas si ce que je fais est légal mais en même temps c'est tout à fait légal d'avoir un kit main libre et de parler à des gens et c'est vrai que je vais pas vraiment regarder ma gopro donc au final c'est juste comme si j'étais au téléphone avec quelqu'un en train de parler ce qui est légal si j'utilise un kit main libre et j'ai pas besoin de tenir la caméra donc ça me paraît bon j'ai pas trop l'habitude de conduire parce que comme j'ai dit je suis venu chercher la voiture de ma mère donc je pense que vous avez deviné que j'ai pas de voiture j'utilise pas de voiture au quotidien j'utilise mon vélo électrique je pense que c'est des trucs que j'ai déjà dit une dizaine de fois sur la chaîne donc rien de nouveau mais voilà j'en prends de la voiture de ma mère et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de conduire ça va je suis pas non plus un danger public je pense un danger public c'est l'expression qu'on utilise pour dire quelqu'un qui conduit super mal et a tellement mal que la personne est dangereuse d'accord un danger public je pense pas que je suis un danger public mais c'est vrai que j'ai pas ce qu'on appelle les automatismes il y a vraiment des gens qui conduisent tous les jours pas mal de gens d'ailleurs qui conduisent tous les jours et qui ont vraiment des automatismes mon frère par exemple mon frère il conduit dans le cadre de son travail et c'est vrai que quand je le vois conduire à chaque fois je me dis mais c'est incroyable comme tout a l'air naturel quand il conduit il fait des créneaux ce qu'on appelle des créneaux vous voyez là le démarrage oulala pas terrible bon c'est pas une électrique c'est pas une tesla des créneaux ok mon frère quand il fait des créneaux c'est quoi des créneaux les créneaux c'est les moments où on essaye de se parquer ou de se garer à un endroit particulier d'accord donc il ya une petite place et vous êtes dans une voiture et vous dites est ce que ça va rentrer ouais c'est bon je pense que ça va rentrer et vous faites votre créneaux donc en d'autres en d'autres mots c'est simplement la manipulation que vous faites dans le but de rentrer dans une place de parking qui est disponible ok donc là je quitte vers soi on vient de tourner avec ma mère une vidéo sur la chose dont j'ai parlé dans la vidéo précédente je vais pas dire encore ce que c'est parce que voilà c'est rien d'incroyable mais ça fait c'est quelque chose qui fait partie de sa vie et donc si tout va bien c'est une vidéo que vous devriez voir aussi sur la chaîne probablement après cette vidéo ou avant je sais pas en fait j'en sais rien parce que j'ai pas trop réfléchi à comment organiser ces vidéos mais donc je viens de tourner une vidéo avec ma mère et là je vais en voiture donc je vais aller au mont mouret alors pas exactement au mont mouret lui-même mais je vais juste me garer en fait en bas d'un petit espace où on peut garer les voitures parquer les voitures garer les voitures c'est à peu près la même chose donc je vais laisser la voiture là bas et puis je vais faire le reste à pied mais c'est vrai que c'est très pratique d'avoir la voiture parce que je pourrais faire ça en vélo clairement je pourrais faire ça en vélo d'autant plus que c'est agréable de faire le trajet en vélo c'est assez joli mais c'est vrai que là j'ai tout l'équipement et surtout c'est juste un peu un délire de dernière minute un trip de dernière minute révision un peu des termes que j'ai utilisé expliqué dans une des vidéos précédentes ok c'est un peu un trip de dernière minute donc ça m'arrange de ne pas faire trop au niveau physique j'emprunte la voiture c'est une occasion un peu d'essayer d'inclure ça dans le vlog et puis aussi c'est une expérience pour moi c'est intéressant là j'ai utilisé justement une autre perche que j'ai c'est pas vraiment c'est pas vraiment une perche je vous ai expliqué ce que c'était qu'une perche pour faire des vlogs là c'est plus un espèce de trépied qu'on peut tordre un peu dans tous les sens ce qui est assez pratique je vous le montrerai après mais c'est un trépied que j'ai entouré enfin j'ai j'ai attaché en fait le trépied au rétroviseur d'accord le rétroviseur dans une voiture c'est ce qu'on utilise pour voir en arrière là je regarde dans le rétroviseur et je vois que derrière moi il ya une voiture blanche le rétroviseur ok donc j'ai accroché la gopro à un trépied et j'ai accroché le trépied au rétroviseur et ça m'a l'air pas mal peut-être que la gopro va tomber tout d'un coup ce qui rajoutera un petit peu d'aventure au vlog mais pour l'instant ça a l'air de tenir le coup alors là je me dirige vers le jura français alors je vais pas dans le département du jura ok juste une précision parce que bon la france c'est quand même à l'échelle de l'europe c'est quand même un grand pays il ya plein de départements il ya plein de régions en france là proprement dit je vais pas dans le jura je vais dans l'un c'est un département qui s'appelle l'un l'un c'est l apostrophe a i n d'accord l'un donc là je vais dans l'un si jamais le numéro du département c'est 01 donc je vais sortir de suisse pour entrer en france je rentre dans l'un mais je suis si vous voulez sur le relief du jura ce que je veux dire par là c'est que les montagnes que vous allez voir c'est pas des montagnes qui sont très très grandes mais c'est le jura et justement le mont mouret est situé sur la chaîne du jura donc voilà c'est juste une petite précision et on va jouer à un jeu qui est le suivant on va jouer à un jeu qui s'appelle où est la frontière d'accord où est la frontière donc le jeu pour vous c'est moi je vais rouler ok je vais rouler et vous allez me dire qu'on est la frontière donc je vais continuer à meubler révision je sais pas si vous souvenez de ce terme que j'ai utilisé dans une des vidéos précédentes meubler c'est continuer à parler donc je vais continuer à meubler un petit peu à raconter trouver des trucs à dire et à un moment je vais passer la frontière et ce sera à vous de me dire ah t'as passé la frontière ok donc soyez un peu observateur je sais pas si vous voyez bien peut-être qu'en fait vous voyez pas suffisamment peut-être que vous voyez juste ma gueule et l'intérieur de la voiture si c'est le cas je suis désolé ça veut dire que j'ai mal cadré et que du coup vous n'avez pas les éléments mais vous pouvez quand même juste avec votre intuition essayer de deviner quand est la frontière ok donc l'idée c'est on va arriver sur le petit parking je vais laisser la voiture je vais rebrancher la gopro sur un autre trépied que j'utilise enfin pas le trépied la perche et puis avec la perche on va continuer on va documenter un petit peu de l'ascension du mont mouret d'accord l'ascension donc voilà là je vais juste m'arrêter deux secondes ici et je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai passé la frontière donc là si vous avez joué à où est la frontière et vous avez dit ah j'ai vu elle est là la frontière et ben dans ce cas là vous allez gagner alors je veux je vais vous montrer un peu la frontière ce qui est drôle c'est que ça fait un petit peu écho à ce que je disais avant la région de l'arc lémanique ok j'essaye un peu de continuer sur les vidéos précédentes pour que ça ait un peu d'un sens mais la vidéo où j'ai parlé un peu de l'arc lémanique et de la région j'ai vraiment insisté sur le fait que c'est pas chacun dans son pays et les frontières sont très très claires oui les frontières elles sont claires mais c'est très facile de passer d'un pays à l'autre là je suis en france je traverse un pont et là je suis arrivé en suisse d'accord c'est vraiment aussi simple que ça alors je vais tourner à gauche je vais essayer de pas me planter au pied et je vais vous montrer ça d'un peu plus près Voici je vais juste documenter vite fait la frontière parce que c'est quand même assez drôle il ya un mec qui vient de me faire un sourire et du coup j'ai fait bonjour très sympa le mec a un labrador je ne sais pas s'il se voit donc je vais mettre fin à cette vidéo et je vais vous montrer un petit peu la frontière dans la suivante ok merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur coffee patreon youtube paypal un grand merci et n'hésitez pas à rejoindre par exemple mon coffee à la prochaine à tout ciao ciao ciao